Est-ce que vous avez remarqué l'effort par rapport au sous-titrage ? La personne qui s'occupe des sous-titrages, je tiens à te dire merci et bravo pour ton travail. On les a eus en moins de 24 heures cette fois, donc merci, merci. Alors avant de commencer, je voulais faire un petit shout-out par rapport à ce qui se passe au Soudan. Les Soudanais, on est de tout cœur avec vous, on pense à vous et on vous met vos prières. Malheureusement, ça, ça arrive dans plusieurs pays. Et c'est aussi arrivé au Cameroun, il y a eu une petite guerre civile et d'ailleurs, en ce moment, il y a toujours une guerre civile au Cameroun et au Mali aussi. Donc voilà, l'Afrique, nous sommes tous avec vous. Bonjour à toi francophones d'Afrique ou d'ailleurs. Alors dans cette vidéo, on va parler des quatre points importants par rapport aux derniers épisodes de la série Maîtresse d'un homme marié. On verra certains détails dérangeants du mariage Dior et Birab. On parlera aussi des placements de produits. Pourquoi Marodi fait de plus en plus de placements de produits dans ces épisodes. Ensuite, on parlera des mères de la série, des mamans de la série. Il y a beaucoup de gens qui font des hypothèses en ce moment par rapport à qui serait le véritable père de Marème. Ensuite, on va discuter de la venue de Marème chez son mari et ce que cela nous apprend par rapport à la société d'aujourd'hui. Let's get right into it. Alors Birab et Dior, clairement, Birab, il a trouvé chaussure à son pied. Dior, elle ne se laisse pas faire. D'ailleurs, on voit un peu son caractère dans le générique. Si tu n'as pas encore vu l'analyse du générique, je te le mets dans la barre de description ou en haut là-bas quelque part. Dans le générique, on voit bien l'attitude de Dior. On voit qu'elle l'entre comme ça, en mode freedom. Donc, ça reflète vraiment son caractère. C'est quelqu'un qui veut sa liberté et qui ne veut pas qu'on lui impose des règles. Elle a clairement dit à Birab qu'elle n'est pas comme Djalika. Donc, il ne va rien lui imposer. On sait très bien qu'elle est égoïste. Ça, ça n'a pas changé. Donc, elle ne pense qu'à elle. Elle ne veut pas élever la fille de Djalika. Donc, la meilleure solution vraiment, ce serait de laisser cette fille aller chez sa mère Birab. Elle n'a pas l'instinct maternel Dior. Elle a déjà un mari et un enfant qu'elle a laissé au village. Donc, ce n'est pas pour venir s'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre. Ça, elle ne le fera pas. Malgré le fait que Dior connaissait le secret de Birab, qu'il a tué quelqu'un entre parenthèses, que Birab lui aussi savait qu'elle a déjà un enfant au village, ils se sont quand même dit, ok, on se marie quand même. Donc, les deux se méritent amplement. Maintenant, Birab va bien pleurer tous les larmes de son corps. Dior va bien lui montrer sa vraie couleur. Est-ce que tu penses que le couple Birab-Dior va vraiment durer ? Parce qu'à part le fait qu'elle avait regardé une photo de lui, je n'avais pas vraiment vu l'amour véritable entre Dior et Birab. Parlons maintenant des placements de produits qui saoulent tout le monde. J'avoue que maintenant, ça commence à être relou. T'es là, tu regardes une scène, t'es concentrée là et là, bam, la main. Oui, moi j'utilise bien ce savon. Ça lave bien. C'est devenu un peu too much. On dirait que les placements de produits, c'est maintenant 50% des dialogues carrément. Mais quand on y réfléchit, cette série, elle est gratuite pour nous sur YouTube. On l'a gratuitement. On la regarde gratuitement. Donc, eux, Marodi, il faut bien qu'ils trouvent des moyens de se sponsoriser. Si je prends l'exemple des États-Unis où j'habitais, mais quand tu regardes un film, c'est chaque seconde publicité. Au milieu de l'action, là, ah, publicité ! Tout le temps ! Voilà, peut-être un peu plus subtil, les publicités. Mais bon, si c'est le prix à payer pour avoir cette série gratuite de qualité, avec des acteurs de qualité, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, ok ? Continuez à gagner votre argent. Nous, on est là, on regarde ça gratos. J'aimerais bien savoir aussi, toi, ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves que c'est vraiment too much ? Moi, je pense qu'il faut juste qu'ils rendent ça un peu plus subtil. Parce que sans t'en rendre compte, la publicité, tu la vois partout. Même en regardant cette vidéo, je suis sûre que tu as déjà vu une pub en dessous ou à côté de ton écran, de ton portable quelque part. Donc, la seule différence, c'est juste que Marodi, eux, ils font ça sans subtilité. Ils nous donnent ça, rah, tiens ! Directement, tu vois. Sinon, il y a toujours eu des placements de produits partout, dans tous les films qu'on regarde. Maintenant, parlons des mamans de la série. La mère de Djalika, la mère de Marem, la mère de Cher, la mère de Raki et le père de Djalika. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des suppositions, beaucoup d'hypothèses, qui disent qu'il y aurait une histoire très lourde entre le père de Raki et la mère de Marem. Il y a des rumeurs qui circulent que l'une des femmes serait la meilleure amie de l'autre. Et voilà, il y aurait eu des couteaux plantés dans les dos. Dis-moi ce que tu en penses, quoi, parce que ça, c'est du lourd. It makes sense aussi, parce que ça expliquerait le fait que la mère de Cher n'aime pas du tout le père de Djalika. Et que la mère de Djalika aussi ne peut pas blairer la mère de Cher. Dis-moi ce que tu en penses, toi. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite, parce que cette histoire, j'ai l'impression que c'est noire, noire. La mère de Marem serait la meilleure amie ou l'ex-meilleure amie d'une des mères, là. Si tu as bien compris le truc, si tu as tout déchiffré, dis-moi ça dans les commentaires. Donc ça y est, maintenant, Marem est venue chez son mari. Elle est venue habiter chez son mari. Mais était-ce vraiment nécessaire ? Est-ce que Cher n'aurait pas pu lui prendre une maison ailleurs ? Je ne sais pas comment ça se passe, parce que moi, je viens d'une culture où on n'épouse pas deux femmes. Explique-moi toi, si dans ta culture, on peut marier deux femmes. Ne serait-ce pas mieux que les deux habitent dans différentes maisons, pas dans la même maison, pour vraiment éviter les problèmes. Parce que le fait que Marem vienne chez Cher, obviously, on sait très bien qu'il y aura des problèmes. Non seulement elle vient s'installer, mais en plus, elle a carte blanche pour changer la déco de la maison de la première femme. Non, mais ça, c'est du manque de respect total. Est-ce que tu es toujours Team Marem, toi ? Est-ce que ça, ça t'a fait changer d'avis, le comportement de Marem ? Qu'est-ce que cette situation nous apprend par rapport à la société d'aujourd'hui ? Prends ton portable et tapes sur Google. Ça a été prouvé que les gens qui sont good looking, les gens beaux et belles, ont plus de succès dans la vie. C'est pour ça que le personnage de Marem a du succès dans cette série. Parce qu'elle est belle, elle est good looking. Du coup, les gens ont tendance à lui faire confiance, on va dire. Tu vois ce que je veux dire ? Ne laisse pas cette série jouer avec tes sentiments. Réfléchis bien à la situation. Qui a vraiment tant ou raison dans cette série ? Parce qu'on a l'impression que c'est Marem qui gagne, entre guillemets. Malgré le fait qu'elle ait fait quelque chose de grave, c'est-à-dire couché dans le lit conjugal de la première femme. Et si on a envie de l'aimer, s'accrocher à elle. On a l'impression que c'est elle qui a raison. Cette série nous pousse à nous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je soutiens Marem ? Pourquoi est-ce que je l'aime bien ? Est-ce que c'est juste parce qu'elle est belle ? Est-ce que toi, t'aimerais bien qu'on te fasse la même chose ? T'es mariée pendant des années avec ton mari et quelqu'un vient coucher dans ton lit conjugal ? Réfléchissons bien à ça avant de se proclamer Team Marem ou Team Lala. Maintenant qu'elle est installée chez Cher, ça y est, elle est femme mariée. Il y a peut-être un bébé qui va arriver. Il y aura des conflits et des conflits. C'est des conflits qui arrivent là. Ma copine Mam Anta, que je vais bientôt vous présenter, elle me disait qu'il y a peut-être un bébé qui arrive pour Marem là. Imaginez, elle donne naissance à un garçon, que Lala a toujours voulu un garçon. Ce sera l'héritier, les trucs comme ça, tu vois, on connaît. Il y a aussi des hypothèses, des gens qui disent que Hamza, c'est la future maîtresse. Mais bon, je ne pense pas quand même, ce serait tiré par les cheveux, ça. Sous-titrage ST' 501